Sous-titrage Société Radio-Canada Ne fuyez pas, Jason, de ces funestes lieux. C'est à moi d'en partir. Recevez mes adieux. Accoutumée à fuir l'exil, mais peu de choses, Sa rigueur n'a pour moi de nouveau que sa cause. C'est pour vous que j'ai fui. C'est vous qui me chassez. Où me renvoyez-vous si vous me bannissez ? Irai-je sur le phase où j'ai trahi mon père, Apaisé de mon sang les mânes de mon frère ? Irai-je en Tessalie où le meurtre d'un roi pour victime aujourd'hui ne demande que moi ? Il n'est point de climat dont mon amour fatal n'est acquis à mon nom la haine générale. Et ce qu'ont fait pour vous mon savoir et ma main m'a fait un ennemi de tout le genre humain. Ressouviens-t'en ingrat. Remets-toi dans la plaine que ces taureaux affreux brûlaient de leur haleine. Revois ce champ guerrier dont les sacrés sillons élevaient contre toi de soudains bataillons. Ce dragon qui jamais n'eut les paupières closes. Et l'or préfère-moi Créuse si tu l'oses. Qu'ai-je épargné depuis qu'il fut en mon pouvoir ? Ai-je auprès de l'amour écouté mon devoir ? Prodigue de mon sang, honte de ma famille, Aussi cruelle soeur que déloyale fille, Ses titres glorieux plaisaient à mes amours. Je l'ai pris sans horreur pour conserver tes jours. Alors certes, alors mon mérite était rare. Tu n'étais point honteux d'une femme barbare, Mais cette affection mourante avec Péli Dans le même tombeau se vit enseveli. Et moi, que tes désirs avaient tant souhaité ! Le dragon assoupi, la toison emportée, ton tyran massacré, Ton père rajeuni, je devins un objet digne d'être banni. Tes dessins achevés, j'ai mérité ta haine. Il t'a fallu sortir d'une honteuse chaîne Et prendre une moitié qui n'a rien plus que moi Que le bandeau royal que j'ai quitté pour toi. Ah, que n'as-tu des yeux à lire dans mon âme Et voir les purs motifs de ma nouvelle flamme ? Les tendres sentiments d'un amour paternel Pour sauver mes enfants me rendent criminel. Si l'on peut nommer crime un malheureux divorce Où le soin que j'ai d'eux me réduit et me force. Toi-même, furieuse. Et je peux faire pour toi d'arracher ton trépas Aux vengeance d'un roi ? Sans moi, ton insolence allait être punie. A ma seule prière, on ne t'a que banni. C'est rendre l'appareil à tes grands coups d'effort. Tu m'as sauvé la vie et j'empêchais ta mort. On ne m'a que banni ? Oh, bonté souveraine ! C'est donc une faveur et non pas une peine ! Je reçois une grâce au lieu d'un châtiment Et mon exil encore doit un remerciement ? Tes discours dont Créon de plus en plus offense Le forcerait enfin à quelque violence ! Éloigne-toi d'ici, tandis qu'il t'est permis Les rois ne sont jamais de faibles ennemis. À travers tes conseils, je vois assez ta ruse. Ce n'est la m'en donnée qu'en faveur de Créus ! Ton amour, déguisé d'un soin officieux, d'un objet important, veut délivrer ses yeux ! N'appelle le point amour un change inévitable, ou Créus fait moins que le sort qui m'accable ! Peux-tu bien, sans rougir, désavouer tes feux ? Eh bien, soit ! Ses attraits captivent tous mes voeux ! Toi, qu'un amour furtif souillat de tant de crimes, m'ose-tu reprocher des ardeurs légitimes ? Oui, je te les reproche, et de plus… Quel forfait ! La trahison, le meurtre, et tout ce que j'ai fait ! Il manque encore ce point, mon sort déplorable, que de tes cruautés on me fasse coupable ! Tu préjumes aux envins de t'en mettre à couvert ? Celui-là fait le crime, à qui le crime sert ! Que chacun, indigné contre ceux de ta femme, la traite en ses discours de méchante et d'infâme, toi seule ! Dans ses forfaits, on fait tout le bonheur ! Tiens-la pour innocente, et défends son honneur ! Sous-titrage Société Radio-Canada